Les ennemis, toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu es au pays à la voie de Dieu. Et Abraham étant retourné vers le serviteur, il s'élève et s'amala ensemble à Beth-Saba car Abraham demeurait à Beth-Saba. Alléluia. Amen. Ce passage que nous venons de lire tout à l'heure nous montre quelque chose de significatif. Il n'y a pas longtemps, autrefois, on avait prêché ici sur les noms de Dieu. Dans nos vies, nous savons que Dieu se manifeste ou se révèle en plusieurs façons. Dieu parfois se manifeste en étant Jéhovah Shalom. Quand on dit Jéhovah Shalom, cela veut dire l'éternel qui donne la paix, le Dieu de paix. Parce que s'il se révèle en tant que Jéhovah Shalom, c'est au moment où nous, le peuple de Dieu, pendant que nous nous retrouvons dans la souffrance, pendant que nous n'avons pas la paix du cœur et que nous cherchons une paix quelconque, Dieu se révèle en nous, se manifeste en Jéhovah Shalom. Parce que Jéhovah Shalom, ce qui veut dire tout simplement en français, l'éternel qui donne la paix, le tracé de paix. Et quand je dis cela, c'est parce que nous reconnaissons Dieu en multiples fonctions. Nous le reconnaissons et nous voyons qu'il a beaucoup de noms. Par exemple, pour voir que, si nous lisons dans le psaume 23 du premier verset, nous voyons qu'il nous dit qu'il est notre berger, l'éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se révéler à son peuple. Il est en train de se faire manifester. Donc, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu qui n'aime pas partager sa gloire avec d'autres. Tout à l'heure, dans la Genèse 21, du 1er jusqu'au 19e verset, dans l'histoire d'Abraham, dans l'histoire d'Abraham, nous connaissons tous ce qui lui est arrivé. Le lecteur de la Bible save, Abraham n'avait pas d'enfant, jusqu'à l'âge de plus de 80 ans. Son épouse aussi, Sarah, n'avait pas d'enfant jusqu'à l'âge de 80 ans. Et pourtant, ils espéraient, ils avaient la foi que Dieu va donner un enfant. Pourquoi? Parce que lorsque l'ange de l'Éternel, les âges de l'Éternel parlant, ils étaient trois. Quand ils sont venus vers Abraham, ils avaient parlé avec Abraham, ils lui ont dit, l'année prochaine, à la même époque, ton épouse Sarah aura un fils. on lui avait donné le fils de la promesse. Or, quand nous regardons dans Genèse 21, nous allons voir que Sarah, qui est l'épouse d'Abraham, lorsqu'il a vu que l'Éternel qui avait prévu qu'il puisse avoir un enfant et que l'enfant tardait, ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu faire un raccourci. Faire ce raccourci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sarah a vu qu'elle était déjà âgée et l'a donné sa servante à Abraham pour qu'il puisse s'enfanter. Et ils ont enfanté, ils ont eu un enfant. comme fils de la promesse. Pourtant, ils n'étaient pas fils de la promesse. Lorsque Abraham et la servante de Sarah, qui s'appelle Agar, ont eu un enfant, cet enfant, ils ont donné le nom d'Ismaël. Quand nous voyons que Ismaël auprès d'Abraham était comme un enfant de la promesse, c'est tout ce qui lui était de précieux. Mais, comme ce n'était pas la voie de l'Éternel, comme ce n'était pas l'Éternel qui avait ordonné Abraham d'avoir l'enfant avec Agar, nous verrons que Abraham, il est notre enfant. Après 77 ans, 97 ans, Abraham a engendré maintenant Isaac. Et nous voyons qu'Isaac, c'est lui le fils de la promesse maintenant. Or, Abraham a deux enfants. Parmi les deux enfants, nous voyons qu'il y a Ismaël et nous voyons qu'il y a Isaac. Or, pour ce qui concerne Ismaël, Ismaël était un rat aussi à Dieu parce qu'il n'était pas le fils de la promesse. Ce n'était pas la promesse que Dieu avait faite à Abraham et à Sarah qui était la femme qui, dans les jours à venir, deviendra Sarah, la mère de la multitude. Mais, lorsqu'ils ont enfanté cet enfant Ismaël avec Agar, ce n'était pas la volonté de Dieu et Dieu avait retourné sa face. Il ne voulait plus parler à Abraham parce qu'il n'a pas fait ce que l'éternel lui a dit. Bien aimé dans le Seigneur, nous autres, nous sommes là, nous prions notre Dieu. Dieu nous a dit quelque chose. Il a dit à chacun de nous ce qu'il lui a dit. Est-ce que nous suivons toujours la parole de Dieu? Est-ce que nous faisons toujours ce que Dieu nous dit? En regardant l'histoire d'Abraham, Dieu ne lui a pas parlé pendant autant d'années. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait sa volonté. Aujourd'hui, si on se mettait à la place d'Abraham, Dieu ne lui a pas parlé parce qu'il n'a pas fait sa volonté. Aujourd'hui, Dieu ne lui a pas parlé parce qu'il n'a pas fait sa volonté. Est-ce que tout ça n'a pas volonté à nous amener? Ce qui tout ça n'a pas volonté à nous amener, cela veut dire que nous n'avions pas pour qu'on se détourner face à nous. Alléluia. Et en regardant cette histoire, il est arrivé que l'âge de l'éternel est apparu Abraham. Aïe, vous voyez que ça Abraham, Abraham, tu prendras ton fils, ton unique fils. Pour toi, il n'y a pas de l'éternel à Ismaël dans Isaac. Ton unique fils pour que tu offrir un sacrifice sur la montagne de Jériba, de Morija, pardon. Or, en regardant l'histoire, sauf que les autres dans la catéraphe de la Bible connaissent que, après la naissance d'Isaac par Sarah, la femme qui a accouché, le premier enfant avec Abraham, la femme qui était la servante de Sarah, qui s'appelait Aga, commençait à jouir du bonheur parce que elle a enfanté un enfant avec Abraham. Et il est arrivé à un certain moment, Sarah a dit à Abraham de sacrifier d'abord Ismaël. cela veut dire quoi ? En regardant ici, si nous retournons un peu, lisons la Bible dans Genèse 21 à partir du 8e verset. La parole de Dieu nous dit « L'enfant grandit et fit servait et Abraham fit un grand festin au jour d'Agarh. L'Égyptien avait enfanté avec Abraham et elle dit à Abraham « Chasse cette servante et n'héritera pas avec mon fils Isaac. » Cette parole est le plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te plaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à ta femme Sarah tout ce qu'elle demande car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante car il est de ta postérité. Abraham leva les yeux du bon matin et fit du pain avec un autre dos qu'il donna à Hadar et le plaça sur son épaule. et Miremi aussi l'enfant et les renvoya et s'en alla et s'égara dans les déserts de Tchaba. Alléluia. Ici nous voyons comment est-ce qu'on avait chassé Ismaël. Ismaël c'est l'enfant de Hadar qu'il a enfanté avec Abraham. Donc Abraham si nous regardons bien avait subi des chocs. Alléluia. Les deux chocs que je peux considérer en ce moment qu'Abraham avait subi c'était en premier lieu. Il en fanta avec la servante Hadar Ismaël. Or comme Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse Sarah ordonna Abraham de chasser Hadar et son fils Ismaël. Dans l'enfant Ismaël nous l'enfant Abraham qui nous a chassé parce qu'à quand il s'a quitté moi le fils de la promesse. Mais il l'a refusé. La Bible nous dit que quand Abraham a refusé l'éternel lui a dit que cela n'était de plaisir ou pas accorder à ta femme ce désir. à accorder moi si il s'a ou a j'ose d' et sa la ke nini le souhait de chasser Adam et son fils. Pourquoi? Parce qu'ils n'hériteront peu à la postérité d'Abraham d'Abraham Abraham avait subi le premier choc à bengaraki moi non il a n'hériteront de promesse moi n'hériteront boso Ismael va bengarini nous avons été à accueillir à accorder volonté de souhait à moi si n'hériteront Sarah qui va bengar à moi et ça qui choc quand l'éternel est apparu à Abraham pour lui demander maintenant son fils le fils de la promesse qu'il puisse l'offrir à un holocauste sur la montagne de Morija Abraham n'avait pas hésité pourquoi? Parce que Abraham craignait Dieu pourquoi Abraham n'a pas refusé parce qu'il connaissait déjà ce qu'est une séparation entre père et fils quand on lui a demandé nous allons voir ici que Abraham lorsqu'il a entendu la voix de l'éternel il n'a pas refusé pourquoi? parce que Abraham n'avait pas épousé Agar Agar était la servante mais Abraham était fâché cela nous montre quoi? Cela nous montre mentalité et notre attitude nous le peuple et Dieu nous nous basons sur les futilités des choses sur ce que l'éternel ne nous a pas dit c'est 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 ce que Dieu nous a demandé c'est ce que Dieu nous a recommandé c'est pour cela tu as tu nous l'éternel Isaac il a donné mais il nous nous attirons attention Abraham quand il est monté Abraham c'est le père de la foi ce que nous 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 c'est le père de la foi pourquoi il savait en lui que nous 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 Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Pourquoi? Parce que quand ils sont allés à la montagne pour aller au fil d'Isaac, ils ont passé trois jours. Parce que si nous lisons à partir du quatrième verset au roman, le troisième jour, Abraham, il n'y a pas d'argent. Donc troisième jour, il n'y a pas d'argent. Parce que si nous regardons même notre Seigneur Jésus-Christ, il a été ressuscité au troisième jour. Ce qui nous dit qu'ils ont concordé dans l'histoire à Jésus, c'est parce que Abraham, après avoir chassé Ismaël, quand ils sont restés à toi, ce qui était le plus important et pas Abraham, Ismaël qui est son fils, le fils de la promesse, Isaac. Mais l'éternel lui dit, va l'offrir en sacrifice dans l'Holocauste. Mais il n'a pas refusé. Pourquoi il n'a pas refusé? Parce qu'il avait la confiance en son Dieu. C'est pour cela qu'il a dit que l'éternel se couvrira à lui-même. Parce que c'est lui qui est le maître de toutes les choses. Alléluia! Amen! Ici, quand nous voyons que l'éternel, à qui qu'on pourvoit, n'a pas besoin, c'est parce qu'il est ce qu'on appelle Jehovah Jireh. C'est pour cela que quelque part, vous verrez que Abraham, quand il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que cette montagne de Mont-Méja et cet endroit, nous allons les baptiser ou nous allons les donner le nom de Jehovah Jireh. Et le Jehovah Jireh là, c'est quoi? L'éternel pourvoit. Alléluia! Amen! Si Abraham avait donné le nécessaire de lui-même à Dieu, comment nous, qui sommes de la descendance d'Abraham, nous ne voulons pas donner le meilleur de nous-mêmes à notre Dieu? Tout..! Il vaut le faire avec ceci, il n'y a pas de superfus. Depuis tout le monde, il a dit, tout le monde ne l'a pas dit. On ferait encore le nom de Jehovah Jireh qui va donner. Tout le monde, pour la prière, mais tout le monde a prié dans ma langue et tout le monde va débrouiller. Et les autres, cela veut dire que nous ne voulons pas donner le meilleur de nous-mêmes à notre Dieu. Mais, dans nos prières, nous verrons et nous allons constater que, même pour lui donner seulement l'adoration, ça ne va rien nous coûter, c'est quelques minutes, même pas une heure du temps. Mais, c'est difficile et vous verrez parfois, quelqu'un qui ouvre la bouche, il parle une, deux, trois, quatre phrases, il se limite là. Et, à fin des comptes, on est en train d'attendre que Dieu puisse se révéler à nous, que Dieu puisse nous donner quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur de ton prénom. Nous savons qu'il est écrit même dans la Bible que on nous mesurera de ce que nous donnons aussi. Qu'est-ce que nous nous donnons à notre Dieu? Abraham a fait donner ce qui lui est resté de plus important. Son fils, Isaac, il l'a donné. Je ne pense pas que le Seigneur est un peu la malaise au Père et à notre vie, comme on est mis dans le l'Évissat, ainsi de suite. Mais, nous devons nous laisser à notre vie. Nous devons nous laisser un cœur sincère. Nous devons nous laisser un amour. Nous devons nous laisser un amour, un empeu. mais nous allons voir et nous allons constater que nous voulons seulement donner le superflu même pour les offrandes et vous verrez la plupart de nos frères et nos bien-aimés les rikiki c'est quoi ma pièce il y a 1, 2 centimes où il y a rouge même dans le supermarché il y a 10 centimes, 20 centimes quand tu plantes parce que nous voulons seulement avoir la demande à notre Dieu mais par contre pour recevoir on doit aussi donner mais nous ne voulons pas donner à notre Dieu Abraham ici avait donné le meilleur c'est pour cela que je dis l'exemple de Jésus parce que notre créateur, notre père, Dieu tout puissant pour nous racheter il a donné aussi le meilleur son fils unique Jésus Christ qu'il vienne mourir sur la croix à cause de nos péchés il a donné le meilleur mais nous autres parce que je ne dis pas seulement vous nous sommes tous d'un homme nous autres qu'est-ce que nous faisons qu'est-ce que nous donnons de plus précieux à notre Dieu Abraham avait montré l'exemple quand il a montré l'exemple il est allé par la foi il savait que il a dit au serviteur nous allons auprès de notre là où notre Dieu nous a dit dans la montagne nous allons juste adorer il n'a même pas dit que nous allons pour faire le holocauste je vais tuer mon enfant il a utilisé ça comme adoration cela veut dire quoi Abraham nous a enseigné quelque chose il nous a montré que quand nous faisons quelque chose de plus merveilleux que notre Dieu entendait c'est une façon de l'adorer lui il est allé tuer son enfant si nous regardons dans un langage mondial il connaissait c'est l'Eternel qui lui a donné il n'y a plus de 90 ans pourquoi? parce que c'est l'Eternel qui lui a donné c'est ce que l'Eternel t'a donné si tu demandes quelque chose pourquoi tu n'as rien fait 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 mais Abraham l'avait fait il y a Sarah qui est enfantée à plus de 90 ans dans la vie normale nous verrons que à partir des 40 ou 45 ans évite la ménopause cela veut dire ce qui est moins de 55 000 à 50 60 ou 80 ans mais Sarah a enfantée après on entend ce qui est dans la science qui est pratiquement impossible mais Dieu a fait quelque chose quand Dieu a fait cette chose là il a donné un enfant à cette femme là qui s'appelait Sarah et à son mari quand Dieu lui demande de l'offrir ce même fils là il allait refuser ah mon Dieu quand tu crées des miracles crées même un miracle que tu m'envoies que je puisse tuer mon fils parce que le premier enfant Ismaël tu m'as ordonné que je puisse les chasser ils sont perdus dans les déserts ils sont partis je n'ai plus de contact avec eux c'est le seul fils qui m'est resté et tu m'es dit encore d'aller le tuer il allait dire ça mais il n'a pas hésité il est allé pourquoi il a écouté la parole que Dieu lui a dit et il a obéi c'est pour cela bien mesdames et messieurs dans la parole de Dieu l'obéissance vaut mieux que les sacrifices parce que dans l'obéissance nous pouvons venir ici du matin au soir mais quand nous n'avons pas l'obéissance dans l'île c'est mieux parce que à travers l'obéissance dans l'île c'est la clé de toute chose parce que quand il te dit ne tuer point ne voler pas ne convoiter pas la femme à autrui quand tu suis toutes ces recommandations toutes ces ordonnances tu commences à marcher en conformité avec la parole de Dieu et en marchant en conformité avec la parole de Dieu nous acquérons ce qu'on appelle la sagesse de Dieu or tant aux autres obéir aux autres la parole de Dieu nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse Alléluia Amen ce qu'on appelle Abraham à Pesaki Sarah Moana Isaac et que même Moana m'zame n'zame aek 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 c'est pas il reconnaît que s'ouki n'zame aek 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 aeek s'oki aek s'oki aek 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 Quelle est cette chose de plus important, de grande valeur, c'est que nous donnons à notre Dieu. Abraham avait donné Isaac, mais pour voir que notre Dieu, dès que la parole de Dieu dit qu'il est le pourvoyeur de toutes choses, il a prévu déjà, il voulait seulement voir jusqu'où va l'obéissance d'Abraham à sa parole. Quand il a vu qu'Abraham a fait obéissance jusqu'au bout. La parole de Dieu nous dit que l'Ange de l'Eternel a parlé à Abraham. La parole de Dieu dit qu'Abraham a fait obéissance d'Abraham à sa parole. La parole de Dieu dit qu'Abraham a fait obéissance d'Abraham à sa parole. Sachons-le que Dieu fera même au-delà de notre entendement. Parce qu'Abraham a fait obéissance d'Abraham à sa parole. Il ne savait pas. Mais Dieu avait déjà préparé ça. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'un jour vaut comme mille ans. Mille ans vaut comme un jour. Cela veut dire quoi? Dans le plan des dieux. A Zala qui déjà s'est préparé. Que nous avons déjà fait obéissance d'Abraham à sa parole. Tant qu'à franchir. Et tant qu'on ne sait pas. Je déclenche le miracle. Le miracle n'est pas déclenché. Il n'est pas déjà fait. Donc nous avons déjà fait obéissance d'Abraham à sa répargne. Il a fait offrir. Parce qu'il fallait offrir. Il a fait offrir de l'Abraham à sa parole. L'a dit qu'Abraham a fait obéissance d'Abraham à sa parole. Nous avons peut-être à travers le secrétaire de Dieu. Oh non. Peut-être que nous avons des retards des factures de paiement. Donnons ceci. A Zala qui passe d'abord à ses besoins personnels. Il a dit qu'il n'y a pas d'offrir. Il 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 n'y a pas d'offrir. L'O pèse Holder. Il n'y a pas d'offrir. ein Paul-Bger. Il n'y a pas d'offrir. Il n'y a pas d'offrir. pourquoi pas vis-à-vis dans le Seigneur ? l'élo n'a m'écouté l'élo tout est que Abraham appelle ça Isaac il n'a pas l'élo, il a l'offre à l'homme parce qu'il a l'éloigné, c'est le poulsane et donc il a l'éloigné à l'éloigné, il a l'éloigné parce que lui qui donne toutes choses le maître de la roiçon il sait ischer a l'émocher ceux qui se DON processus, ils ne m'ont pas jamais que l'on ne mange pas l'éloigné il ne ment pas telle vers où il tombe tout n'en Jackie, desoux de la la, il ne s'est pas움 on nous a manifestations Nous nous sommes à la valorisation de sa conscience. Nous sommes en train de nous étendre à notre vie. Nous sommes en train de nous étendre à notre conscience et en train de nous étendre à nos pensions. Parce que ce qui est toujours à nos pensions, notre vie sera toujours de catastrophe à catastrophe. Donc on continue, parce que nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Si nous écoutons la voix de Dieu, je crois que Dieu ne nous mène pas dans la perdition. Car là, sa parole nous dit, même dans le psaume 23, que l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâtirage, il me conduit vers les zones visibles, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal. Car Saoulet et son bâton nous rassurent. Ceux qui nous ont dit que Saoulet et son bâton nous rassurent. Pourquoi? Nous n'avons pas douté pour nous faire l'eau. Nous n'avons pas douté pour nous faire l'eau. Et puis nous, nous l'avons pas d'entendre. Abraham, il y a Yokaki, quand l'éternel lui a indiqué un endroit, c'était à la montagne de Morija. Morija, c'est un nom œuvré, qui veut dire tout simplement, vie, pas, éternel. en regardant comment Mourija vit près de l'éternel nous avons l'éternel Abraham qui vit près de l'éternel qui vit près de l'éternel pour qu'il y ait l'éternel il y a une montagne près de l'éternel quand il est allé à Mourija qui vit près de l'éternel nous avons l'éternel qui vit près de l'éternel offrir l'éternel et qui vit près de l'éternel l'appel à la copesse et qui vit près de l'éternel Dieu ne lui a pas dit que ce n'est pas offrir la copesse à l'éternel il voulait juste voir ce qui a causé la capacité à copesse comme il a donné Dieu lui a redonné à l'éternel dans le sacrifice il a abélié plus il y a une montagne naï alléluia Amen Amen les autres les autres l'éternel tous en amour les jah à Mourija donc vous vivez près de l'éternel on est allé à Mourija qui vit près de l'éternel ceux qui moukou à moukou à sali examen des consciences à comprendre je crois que nous allons continuer toujours à l'approcher de nous, et nous allons continuer à l'approcher de nous. Nous allons continuer à l'approcher de nous, et nous allons continuer à l'approcher de nous. Même en secret, ce qu'il demande à Dieu, même quand il est à la maison, hors de l'église, il sait ce qu'il demande à Dieu, mais pour que Dieu puisse nous donner, il veut une chose, qu'on puisse s'approcher près de lui, et qu'on puisse l'offrir quelque chose de plus précieux, comme notre cœur et le temple du Saint-Esprit, Amen. Nous remercions Dieu. Amen. 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 Alleluia par la parole. Amen. 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 Et c'est le pouvoir de l'obtention c'est le pouvoir de la vie de 7 ans. Ou ce sont 13. Somme. 26 et 27. Et vers tout le monde. Je lis au nom de Jésus. Ma chère et mon cœur peuvent se consommer. Tu essaieras toujours les rochers de mon cœur et de mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu as néanti tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel. Enfin de raconter toutes les œuvres. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ma chère et mon cœur peuvent faire quoi ? C'est consommer. Alléluia. Amen. C'est-à-dire. Abraha me demande, ce n'est pas kassi. Tu peux souffrir, le temps est besoin de la vie. L'habitude c'est difficile, mais la Bible est une autre façon que j'ai un peu de la vie. La situation est une autre façon de la répartition. Aabraha me demande, ce n'est pas possible. Je demande, ce n'est pas possible. par les prévues à Mbatsaïkéébosso naïe il y a eu laissé d'abord un, Ismaïl a dit le deuxième, il faut les sous-soils les sous-soils, ils savent les salais n'aimèlés alors c'est comme si nous, nous avons salé, ils nous ont salé à perdre la salé, ils nous ont dit moi nous avons fait la joie, 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 la joie, la joie comme ça, il y a un mois de sénayot, alors nous avons l'objet, parce que, nous sommes pas, nous avons l'objet de Abraham, nous avons l'objet de nous, et ça, c'est ça, et à cause de la demande de Sarah, ça m'a complété, c'est-à-dire que nous avons l'objet de Abraham, et nous avons l'objet de Abraham, c'est-à-dire que nous avons l'objet de Abraham, à la sénégie, Amen, Hallelujah, c'était la demande de Sarah, ce n'était pas la demande de Dieu, mais, dans le cas de la demande, il y a des chocs, les gens qui ont consommés, mais, à comprenant que nous avons l'objet, éternel, à cause de toujours, mon rocher, Amen, Amen, je ne sais pas si nous avons l'objet de nous, ou nous avons l'objet de nous, ou nous avons l'objet de la passage, mais, je soulignez que nous avons l'objet, dans mon mot, il y a des salis consignés, quand il passe dans les moments difficiles, il n'y a pas épreuve, à 0, à 0, éternel sera toujours mon rocher, parce que, Bible est, une maison qui est bâtie sur les rochers, lorsque mon bébé apprenne, lorsque mon bébé apprenne, on voit, et qui bouge, c'est-à-dire que la foi d'Abraham n'était pas sur son enfant mais la foi d'Abraham était basée sur le nom de l'Islam c'est-à-dire que l'Abraham était un grand prophète c'est-à-dire que l'Abraham est un grand prophète c'est-à-dire que l'Abraham est un grand prophète c'est-à-dire que l'Abraham est un grand prophète alors qu'il est aussi capable de voir son enfant alors qu'il est capable alors qu'on m'a dit, c'est-à-dire que je dois faire, c'est-à-dire qu'obéir Alléluia ! Et ce qui vous l'a dit, cette histoire c'est là où Dieu a appris l'initiation et a coupé sa vie sur Jésus comme une offrande pour Jésus-Toubekisa Alléluia ! c'est-à-dire que l'Abraham est un grand prophète et il a un grand prophète alors qu'on a dit qu'on a créé c'est-à-dire qu'on a créé non, à notre image et à notre ressemblance pourquoi je ne peux pas faire ? on a dit qu'il faut savoir créer pour que Dieu puisse venir Alléluia ! c'est par là que nos biblies perdent la foi parce que sa foi est basée sur le rocher et pourquoi il est aujourd'hui parce que ce qui se loigne du toit est au péril Alléluia Se qui se loigne du toit Je te le dis 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 Alors je te le dis Alors je reste fidèle Pourquoi je te le dis Je résumine au silence Tous ceux qui sont infidèles Les gens sont infidèles Il faut qu'il y ait la parole de Dieu que nous devons désobéir la parole d'Azambé. Pour toi, nous devons désobéir la parole d'Azambé, c'est infidemment. Alléluia. Amen. Nous devons désobéir la parole d'Azambé. Mais ce qui est important, c'est le verset de l'Azambé. Pour moi. Alléluia. Amen. Pour moi. Nous devons désobéir la parole d'Azambé pour moi. Nous devons désobéir la parole d'Azambé pour moi. Pour moi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui est le verset de l'Azambé, mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est cela. Mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ça n'a pas à tout. Il y a ceux qui s'approchent dans le monde. Il y a ceux qui s'approchent dans le monde. C'est comme d'autres. Il y a ceux qui ont arrêtés. Il y a ceux qui ont arrêtés. Il y a ceux qui ont arrêtés. Il y a ceux qui n'avènés là. Ils ont arrêtés. Ils ont arrêtés. Ils ont arrêtés. Il y a ceux qui ont arrêtés. Ils ont arrêtés. Il y a ceux qui ont arrêtés. Mais d'ailleurs, il est en schauen pour moi. Alléluia. Yani. Pour moi. Aménsansansansernir love. Qu'app 만들어 dans le monde, Seanabeme, se frèreisse. Et il y a Guine mon Dieu, que sur la la terre est capable de jeter. Alléluia Amen Abraham va comprendre S'approcher du Dieu Mais bien aimé Et ça n'a un droit Mon côté s'enmerveillé Ce qui l'apprécie sans amener Alléluia Tu peux chercher partout A l'objet Même si mon cœur est consommé Ce qu'il a consommé C'est prêt à s'amener de retrouver Médicaire A l'objet, comme mon papa On l'appelle Jouva Shalom L'éternel est le Dieu de paix Ou le Dieu qui donne la paix Amen C'est à dire Quand on s'approche Il s'approche Alléluia Abraham s'approche Jusqu'à Montagne Laisse-moi te dire que non Bata m'assoit Trompa T'akè non Zambé Il peut t'emmire partout Oui Mais il y a d'autres Kays Il y a Selma D'endroit Oye zamba fixe C'est qu'il y a Jusqu'à Mbambo L'éternel est le Dieu de paix Dans la montagne Pourquoi ? Pour que non Bata m'assoit L'éternel est le Dieu de paix La vie La vie Il y a 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 C'est qu'il y a Il y a Il y a Dans la montagne Alléluia C'est-à-dire Il y a D'endroit Que Dieu T'envoie Pour que non A proposer L'éternel est le Dieu Au permis Ce n'est pas Pour l'éternel C'est qu'il y a 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 Le sacrifice C'est qu'il y a C'est qu'il y a C'est qu'il y a Les paroles C'est qu'il y a C'est qu'il y a Je vous dé una C'est qu'il y a C'est que Je me demande La foi C'est la La foi De faire C'est qu'il y a C'est qu'il y a Allezluia Doit C'est qu'il y a C'est qu'il y a Les paroles Je vais seulement Demander Toutes les recommends un poulot de longues que sont vivement tout frein parce qu'on comprend dans un samedi où il y a eu saison samedi il y a eu le nom d'Abraham il y a eu le nom c'est toi qui donne et c'est toi qui répond alors quand il y a eu tous les difficultés où il y a eu la vie il y a eu le nom il y a eu le nom parce qu'il y a eu le nom il y a un bélier il y a eu le nom si on s'y a bénédiction Alléluia tous à l'évoquant et la la cordonais parce qu'il y a eu le nom j'ai eu le nom alléluia merci merci pour ta parole merci parce que sa parole n'a eu pas passé mais Seigneur nous voulons maintenant être l'île et nous appelons les mères et la foi c'est quoi que je suis je suis toi qui nous avons eu le nom et la foi parce qu'il y a eu le nom parce qu'il y a eu le nom et la foi jusqu'à mourir le signe oh Dieu c'est moi c'est quoi que je suis ça c'est quoi que je suis je suis la fête je suis la fête pas il y a eu le nom il y a eu le nom et la foi je suis c'est quoi que je suis la fête je suis le nom il y a eu le nom alors et les éléments vous comprenez-les il est le coup de la vie il y a le bien à l'abraham à qui on va chercher qu'il y a et qu'elle va abandonner qu'il y a mon maire est-ce qu'il y a que l'on doit abandonner ou est-ce qu'il y a la qu'il y a la vie elle va se dépasser la vie elle va se dépasser la face Alors on sait que l'ensemble des Bibles n'est ni par notre force, ni par notre religion, mais par l'Esprit de Dieu et du Seigneur. C'est la seule personne qui peut nous aider. Chant de Dieu et de Dieu, de Dieu, d'amour laкраque, de Dieu, de Dieu. La vie de Dieu et de Dieu, est-il que nous avançons à notre psy! aide-moi dans cette étape qui s'approchent à nous maintenant je vais vous demander à ce moment-là, je vais vous donner à ce moment-là, mais aide-moi Seigneur, et faire cette route les dernières marches ensemble, avec toi et sans personne à côté de moi je suis comme Dieu, Seigneur tout le monde, ça m'a été quand on s'amène à mon serviteur ça peut être auiaux, 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 auiaux sa la kanango, sa marophina y woille, tika yako, et koko sa la malachio y woille, camisa kalobi tika yako, mence apposhena, miopanandai y wo moque, hoge au monna kekona, kde, et koko sa lape milouya yamonkili toutahui, tono, moko yzanafina y wo, metemanda jete, tigée koukketupusabandoresé la onnode Jesus, le onnode Jesus Christ, yé tawa, 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 tawa Aide-moi Seigneur, aide-moi Dieu, aide-moi Dieu de l'Orient. Aide-moi Seigneur, aide-moi Dieu, 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 Dieu, nous sommes réellement, infiniment reconnaissants de ce que tu viens de faire dans nos vies. Laisse que cette parole prend place dans nos vies et nous puissions, Seigneur, les vivre comme une réunion dans notre visée. Que cette révélation personnelle puisse nous amener dans une autre dimension avec toi, Dieu. Que les jeunes qui nous liaient, Seigneur, pour ne pas avancer dans ta présence, que cela puisse tomber maintenant au nom de Jésus. Ô Dieu, aide-nous, aide-nous de s'approcher de toi. Aide-nous, Seigneur, de savoir t'adorer. Parce que la Bible dit que c'est dans l'adoration que l'Eternel siège au milieu de son peuple. Laisse-que comme un bouche, il sera ouvert pour, Seigneur, t'adorer et toi tu descends et tu peux s'agirre par le nom de Jésus-Christ. Fais-nous le vrai adorateur. C'est là qui t'adore en esprit et en vérité. Parce que tu n'aimes pas l'apparence, mais toi tu vas au fond de nos cœurs. Que notre adoration ne vienne pas seulement de nos bouches, mais du fond de notre cœur. Parce que Dieu est notre Seigneur. Bénis celui qui a fait sortir cette parole par le nom de Jésus. Et je laisse aussi cette moment d'offrande entre tes saintes mains. Et tu bénis chaque main qu'il voit, Seigneur, contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Je bénisse tout l'esprit de dévorer dans la vie de ton peuple, Que c'est la sonne et le sans effet au nom de Jésus. Que ta bénédiction puisse accompagner chacun de nous. Nous disons tous Amen. Amen. Nous sommes tous aux enfants de l'avancement de ton âge. Nous sommes tous aux enfants de l'avancement de ton âge, Et tu ajoutes verset 11, pour vous qui amènerez dans ma maison, je menacerai toutes les sotterelles de vos vies par mon nom, et je récupérerai toutes les années de votre vie, et je récupérerai que les sotterelles avaient dévorées dans votre vie. Maintenant, nous allons nous menacer, que nous n'ayons pas ce esprit, qui a compréhé le peuple, la vie n'ayez sans effet, au nom de Jésus. Et nous allons nous menacer, que nous n'ayons pas ce esprit, que nous n'ayons pas ce que nous n'ayons pas ce que nous n'ayons pas ce que nous n'ayons pas. par le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Père de gloire, approchez de toi, c'est cela mon Père, qui est donné ce que nous avons, c'est la joie de nos cœurs. A seul nous感謝, que nous avons reçu. Le jour, je bénirai l'œuvre de vos mains. Nous avons reçu la joie de nos membres. Nous avons reçu cette joie d'un rebelde. Nous avons reçu cette joie de Dieu. Nous avons reçu cette joie de nos membres de nos membres. Ce que nous avons reçu cette joie de Dieu. et j'émojirai celui qui te monjira. Et tes ennemis seront mes ennemis et tes amis seront mes amis. Jusqu'à les gens qui se sont ici, et dans eux-mêmes. Et dans l'oracle de l'Éternel, il a appris le bonheur et résumé par Dieu. Amen ! Tous les autres et tous les deux autres infos, ensemble. Vous allez dans l'intercession mercredi, mercredi prochaine intercession à partir de 18h comme habitique. Vous allez dans l'intercessionaire habituelle de l'épreuve et du Parandali, tout le monde vous a répété. Et le samedi vous a la répétition. Qu'est-ce que ça vous dit? Ah oui, on s'est répondu à l'ématrice des samedi. Ok, alors pour la répétition on va voir si c'est possible, tout ça nous va prédire. Et samedi tout le monde va aller m'inviter, il y a Kouzala, il y a Kouzala, il y a Kouzala, il y a Kouzala et le frère Kouzala. Et le frère Kouzala, c'est le frère Kouzala, il y a 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 Kouzala. Amen. Pour soutenir, les amis, les Kouzala et les Kouzala, ils sont en train de se faire. 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 Ils sont en train de se faire et on s'en soutenir Kouzala. Pour nous, par exemple, faire un plan, vous avez une occasion de prouver notre amour d'Héro, pour être autant de contribuyer à Kouzala. Amen. Que vraiment s'amener à Simele-Mannibé Manabisso, que à Koko Koko Pouvoir, pour que tout Koko Kouzoua dire, Yako Pessa. Amen. Amen. Et dimanche, pour ce matin, il y a 11h comme d'habitude. Et pour que ta nuit, il y a 11h. Et l'autre communiqué, c'est la ordination, il faut tout seul là. Tout s'est dit, il y a une contribution pour l'ordination. A Pessa, c'est long, on peut maintenir doucher. Amen. Amen. Oye, on dit au Pessa. Et on peut si on ne peut pas maintenir doucher, pour que la personne soit le côté, mais tout ça là. Moi, si c'est possible, on va se donner un jour le dimanche prochain, pour dire à la prédiction, pour que tout Koko Koko solo là, pour s'organiser comme un, kalaté, tous sont comme à la 1er octobre, pour que tout on va s'organiser bien, et que Jorouana est à la meilleure. Il y a une difficulté pour qu'il y a retrouvé l'église, parce que le 1er octobre, est tombé, fait et à l'aide. Alors, tous les églises, parce qu'il y a une activité, jorouana. Alors, t'outikali na show moko, unibale, qu'il y a un salle la moko, unien, et qu'il y a un bisou, et qu'il y a un salle, amen. Parce que la salle, il y a un salle, on va pouvoir moko, et qu'il y a un bambou. J'ai dit qu'il y a 50 personnes, 5 verres de Pichy, c'est-à-dire 0,50 euros, 5 verres par personne, fois 200 personnes. J'ai dit qu'il y a 50 personnes, 5 verres de Pichy, c'est-à-dire 0,50 euros, 5 verres de Pichy. J'ai dit qu'il y a 50 personnes, 5 verres de Pichy, c'est-à-dire 0,50 euros, 5 verres de Pichy. J'ai dit qu'il y a 50 personnes, 5 verres de Pichy, c'est-à-dire 0,50 euros, 5 verres de Pichy. J'ai dit qu'il y a 50 personnes, 5 verres de Pichy, c'est-à-dire 0,50 euros, 5 verres de Pichy. J'ai dit qu'il y a 50 personnes, 5 verres de Pichy, c'est-à-dire 0,50 euros, 5 verres de Pichy. J'ai dit qu'il y a 50 personnes, 5 verres de Pichy, c'est-à-dire 0,50 euros, 5 verres de Pichy, c'est-à-dire 0,50 euros, 5 verres de Pichy. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et ma vie a apprécié mon annoncement, ça me fait plaisir. Amen. Et je m'approche aussi bien. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, Maman, vous êtes les bienvenus. Et tous les plaisirs est pour nous de vous voir au milieu de nous. Tellement papa a tant parlé de vous, et vous avez envie de vous voir, et aujourd'hui c'est réalisé que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Toutes les épisodes sont pour nous, nous allons rendre gloire à Dieu. Alléluia Jésus. Mon Dieu. Iluia Jésus. Iluia Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501